Le management durable, c'est les approches et les outils pour mettre en œuvre la durabilité et la responsabilité sociétale dans les organisations, c'est-à-dire les entreprises, les administrations publiques, les associations. Un prix Nobel d'économie, Milton Friedman, disait que le seul objectif des entreprises est de maximiser le profit. Ce n'est plus possible. De nos jours, les entreprises et les organisations ont des responsabilités qui ne sont pas seulement financières ou économiques, mais aussi environnementales et sociales. Donc, il faut avoir des outils et des approches qui permettent de comprendre quels sont les impacts positifs de l'organisation sur la société et quels sont les impacts négatifs. Dès lors, il faut minimiser les impacts négatifs, maximiliser les impacts positifs en termes économiques, sociaux et environnementaux. Il y a trois ans, Cyril est venu me parler de cette étude. Elle disait que mon fils grandirait dans un monde où l'eau, la nourriture, le pétrole viendrait à manquer dramatiquement. Pendant sept ans, j'ai dirigé une ONG. J'ai essayé par tous les moyens de montrer que nous devons changer nos façons de vivre. Mais les gens ne veulent plus qu'on leur dise que les choses vont mal. Tout va déjà trop mal. La situation climatique à Genève est très proche de celle du centre de l'Europe et des Alpes en particulier. Le développement de nos systèmes industriels, les modes de vie qu'ils ont suscités, qui nous a amenés à une hausse vertigineuse de notre consommation d'énergie. Il faut prendre conscience qu'aujourd'hui, on est dans une crise paysanne où on a derrière une dimension politique importante et qu'aujourd'hui, tout paysan essaye de s'en sortir au mieux. Les grands changements ne viennent pas exclusivement et en priorité des politiques, mais résultent d'une prise de conscience de la population. de l'Europe Sous-titrage ST' 501 L'ISO est l'un des principaux acteurs mondiaux du développement durable. Notre mission est de produire des normes internationales qui permettent une croissance économique inclusive et équitable pour chacun des habitants de notre planète, des normes qui promeuvent la santé et la sécurité pour tous. L'ISO est la seule organisation qui fournit à l'ensemble des acteurs de la société des outils permettant de contribuer à atteindre chacun des 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. La norme ISO 26000 sur la responsabilité sociétale est un exemple de ces outils à disposition de toutes seules et ceux qui, comme moi, ont conscience et sont convaincus qu'un comportement socialement responsable et respectueux de l'environnement est un facteur clé de la réussite de notre monde aujourd'hui et demain. Les programmes de formation en management durable, comme ceux déployés par la Haute École de Gestion, sont indispensables pour développer les connaissances et les compétences nécessaires à faire face aux grands défis de notre planète, que ce soit la gestion des épidémies ou contrer les effets du réchauffement climatique, pour ne citer que ces deux exemples. Pour toutes ces raisons, je tiens à vous faire part de mon admiration pour votre engagement et vous souhaite plein succès dans vos études et votre carrière au service d'un monde plus responsable, plus sûr et meilleur pour tous. L'orientation management durable permet aux étudiants d'appréhender les liens entre les activités d'une organisation et ses enjeux et impacts écologiques, sociaux et économiques tout au long de sa chaîne de valeurs, permettant ainsi d'intégrer la responsabilité sociétale des entreprises au cœur du système de management des organisations. La colonne vertébrale de cette orientation est l'option principale management durable qui s'étend sur les deux semestres. Le premier semestre est destiné à la maîtrise du contexte, des méthodes et outils permettant une bonne compréhension du management durable et des enjeux liés. Le deuxième semestre vise à apporter des outils spécifiques complémentaires pour avoir une vision à 360 degrés de la durabilité dans l'organisation et l'implémenter dans tous ses processus et projets. En complément, trois options secondaires sont proposées au premier semestre et une au second semestre. L'option secondaire « Les entreprises à impact pour la transition » a pour but de découvrir les modèles d'entreprises qui ont placé la durabilité au cœur de leur business model et qui sont au service de l'intérêt général. L'option secondaire « Finances durables » s'appuie sur la manière d'envisager des structures de financement à impact. L'option secondaire « Créagir » permet à des groupes d'étudiants de différentes disciplines du réseau des écoles HES Genève de collaborer en vue de réaliser des projets multidisciplinaires innovants, créatifs et concrets pour le développement du Grand Genève sous l'angle de la durabilité. L'option secondaire « Projet disruptif » s'appuie sur la mise en œuvre concrète d'un projet contribuant à la prise en compte de la responsabilité sociétale des organisations. Ce projet vise à mettre en pratique les méthodologies et outils appris lors du cursus, aidant ainsi les étudiants à maîtriser l'implémentation efficace de l'approche du management durable. Le meilleur moyen d'apprendre, c'est dans la pratique « Créagir », c'est un aspect très concret. C'est du pragmatique. On fait un projet du début jusqu'à sa fin et si ça marche bien, on peut même vraiment le réaliser. Là, moi, je me retrouve, pour mon cas, par exemple, dans mon groupe, avec des gens qui sont en social, avec des architectes, avec des architectes du paysage, avec même des agronomes, des disciplines auxquelles je ne m'étais pas particulièrement intéressé, mais d'apprendre à vraiment travailler de façon pluridisciplinaire, comme on pourrait le faire dans une vraie entreprise. L'option « Projet disruptif » propose de travailler sur la mise en œuvre concrète des pratiques RSE dans les organisations. Ça se traduit par, par exemple, cette année, l'élaboration du premier baromètre RSE, de la prise en compte des pratiques RSE dans les entreprises, dans les organisations, sur Genève, mais plus largement sur la Suisse romande. Le but, il est de cerner des pratiques innovantes de rupture liées à la prise en compte de la RSE dans les organisations, le tout en mode projet. Bonjour, alors j'ai choisi l'option « Management durable » pour ma dernière année d'études à la haute école de gestion, parce que je pense qu'on est obligé maintenant de prendre en compte les enjeux écologiques et sociaux. Donc du coup, en tant que futur manager ou dirigeant ou cadre ou haute fonction, cette option, elle va vraiment m'aider à prendre en compte ces besoins qui sont nécessaires pour les entreprises de demain. Alors comment je suis arrivé là, c'était que, c'est vraiment vrai, à la base, je voulais prendre négoce de matières premières parce que je veux faire de l'argent, je voulais gagner beaucoup d'argent très, très vite. Et après, il y a eu la crise du corona, et ça a commencé à me faire réfléchir. Et j'ai vu que tout autour de moi, tout le monde était en train de repenser leur manière de fonctionner, leur manière de réfléchir, même dans les plus hautes instances des entreprises, ou même le World Economic Forum, quand on les voyait s'exprimer, ils disaient qu'il fallait vraiment repenser les stratégies de leur entreprise. Et j'ai dit, c'est probablement une option d'avenir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501